L'église maronite L'église maronite étant faite pour la Saint-Charbel, des centaines de fidèles de toutes les paroisses de Terre Sainte, se sont réunies en effet sur le mont Carmel, dans la paroisse d'Issephia, la seule paroisse du pays portant le nom du Saint. Saint-Charbel, moine ermite libanais des années 800, est connu pour son exemple de prière et de sainteté. Vénéré par les chrétiens et les musulmans, il est prié par des milliers de fidèles ici au Moyen-Orient. Une multitude de fidèles ont assisté à la célébration eucharistique présidée par Mgr Moussa el-Haj, archevêque d'Araïfa et de Terre Sainte pour la communauté maronite, ainsi que de nombreux prêtres et diacres. Dans son homélie, l'archevêque a souligné l'importance de la figure spirituelle de Saint-Charbel. Saint-Charbel est un exemple de ce lent renversement de la non-perfection à la perfection. Il a su se mettre à l'écart de l'histoire du monde dans une période historique difficile, sans qu'aucun événement ne puisse affecter sa vie. Tout ce qui a été dit de lui, tous les miracles qu'il a fait pendant sa vie et après sa mort, sont les miracles de Dieu à travers sa personne, et sont l'expression d'une vérité profonde, ainsi que de son union profonde avec Dieu, qui se manifeste dans le silence de sa vie et dans les paroles qu'il a laissées après sa mort. La communauté d'Issephia, en dépit de sa petitesse, accueille chaque année des milliers de fidèles venus de Galilée et de toute la Terre Sainte pour témoigner de leur amour pour le Saint. L'église date de 1971. A l'époque, c'était une nouvelle construction, mais la paroisse existait depuis des siècles. Elle a été voulue par le regretté Mgr Youssef Rouri, et elle a été consacrée en 1987 à la fin des travaux. A partir de ce moment-là, la lumière de Saint Charbel a commencé à briller sur la Galilée et sur toute la Terre Sainte du Nord au Sud. Saint Charbel était très aimé pour ses œuvres et ses prières. Même si les paroissiens sont peu nombreux, 160 au total, de nombreux fidèles aiment à venir visiter cette église pour demander l'intercession de Saint Charbel et la gloire de Dieu. Célébrer la fête de Saint Charbel contribue à un climat de ferveur et de dévotion, et la prière des fidèles n'en est que plus fervente, de ceux qui viennent implorer l'intercession du Saint à ceux qui habitent leurs enfants selon l'habit traditionnel du monde libanais. L'habit de Saint Charbel vient du Liban, on me l'a confectionné et on me l'a envoyé. Ma mère est libanaise et m'a cousu cet habit chez mon grand-père. C'est ainsi que nous avons décidé d'habiller les enfants avec l'habit du Saint. En ce jour si important, tout s'accourt des quatre coins du pays pour demander une grâce et un miracle par l'intercession de ce grand Saint. Cette église n'est pas simplement pour les maronites, mais aussi pour toute la terre sainte. Non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les musulmans et les druzes. Ils viennent de toutes les régions du pays, de Bethléem, de Jérusalem, de Ramla, de Jaffa, de Fasulta, d'Urfeich, de Malia et de toute la Galilée pour demander des grâces. De nombreux miracles sont arrivés ici et sont avérés. Un malade atteint de cancer à l'intestin par exemple a été miraculeusement guéri. De nombreuses personnes aussi évoquent leur fervente dévotion à Saint Charbel se manifestant par des apparitions, des guérisons et des signes du Saint. Ils disent aussi beaucoup de gens qui sont venus à nous, ils se disent à tous les pays, combien d'ici. Ils Grapeau, s'ils sont venus de leur vie, leur dire en d'ombre, leur science, leur leur offre des signes d'échoir. Sous-titrage Société Radio-Canada